Ce n'est pas possible. Il y a des événements, il y a des choses. Par exemple, quand on me dit que l'armée peut s'entraîner, forcément, quand on voit les comportements des jeunes dans le quartier. Moi-même, je suis animateur de quartier. Quand je vois certains jeunes, quand ils vont casser pour rien, le travail peut-être des darons même qui ont été faire le ménage, là où ils vont plier, c'est abusé. On peut être en colère. Et quand on voit des vidéos comme hier soir, des gamins de 15 ans qui s'amusent, ils filment, ils rigolent. Et en plus, ils filment leurs collègues sur internet. Ça, c'est quoi ça ? C'est une expression en colère ? Non, ça, c'est des ados qui sont paumés et qui veulent se la raconter, s'amuser, faire la compétition comme disait Micka Knight. Voilà, compétition sur Snapchat, c'est ça. Tout à fait. Voilà, pour s'amuser, connerie d'ados. Mais quand ils auront compris le sens de construire, le sens du travail, le sens des valeurs, ils vont avoir en deux. Mais pour l'instant, c'est des gamins paumés complètement. Je veux dire, s'il n'y a pas des parents pour leur montrer le voilà. Et des fois, les parents sont paumés, les parents font ce qu'ils veulent, les parents travaillent, ils ne sont pas là dans les banlieues. Donc, ça peut être les enfants livrés à eux-mêmes. Mais au bout d'un moment, ils ont voulu réduire les effectifs. Déjà, la police de proximité a disparu. Ils ont voulu fermer les robinets par rapport à la saison de quartier, aux éducateurs qui sont les maillons humains dans les quartiers pour leur donner les bonnes valeurs pour montrer le chemin. Quand on supprime tout ça, il reste quoi ? Il reste que les jeunes qui ne sont pas construits psychologiquement et qui font n'importe quoi parce qu'ils voient quelqu'un se jeter sous un train, il va aller se jeter sous un train. La crise d'adolescence a toujours hésité. Au bout d'un moment, ils ne veulent pas l'éducation. Au bout d'un moment, on trouve des psychopathes. Je suis d'accord avec toi. C'est comme hier que j'ai vu sur... Excusez-moi. Excusez-moi, on va vous laisser parler, Pat. Pat, parce qu'il est là depuis tout à l'heure. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, Pat. Comme tu dis, tu es rentré à mon réseau. Voilà, on les a laissés à eux-mêmes. Moi, j'ai 47 ans, j'ai vécu aussi en banlieue, j'ai vécu en HLM, etc. Et comme tu dis, avant, il y avait les flics qui te laissaient passer au passage piéton, qui sont devant les voitures. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que comme tu l'as dit, ils ont laissé les banlieues mourir, livrer à eux-mêmes. Et c'est malheureux, c'est malheureux. Parce qu'il y a un enfant de 17 ans qui est mort. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un de plus. C'est malheureusement un de plus. Mais il y a aussi le... Excusez-moi, je pense qu'il y a aussi pas mal de racisme aussi. D'accord ? Il y a énormément... Moi, je trouve qu'il y a du racisme. Je l'ai vécu, le contrôle au faciès, etc. Je l'ai vécu. Je sais de quoi je parle. Mais... C'est malheureux à dire, mais... Tu récoltes ce que tu as semé. Voilà. Ça fait des années qu'ils ont laissé les banlieues comme ça. Mourir, 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 mourir. Et... 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 Et voilà, c'est... C'est malheureux. Non, non. C'est malheureux, t'as raison. C'est vrai, c'est malheureux. C'est triste. Mais c'est vrai, t'as raison. 100%. Bonjour à tous. Je me permets d'intervenir parce que pour moi, ce que tu viens de dire, Pat, euh... Ouais, c'est... Bon, je dis pas que c'est faux, attention. Je viens d'un quartier. J'ai des collègues, on a tous vécu en quartier. Enfin, comme beaucoup de jeunes vivent. Non. Non. C'est celui qui veut s'en sortir, il s'en sort. Simplement. Voilà. Donc, je suis désolé, mais moi, 17 ans, je conduisais pas de voiture sans avoir un permis de conduire. J'avais pas un casier qui était long comme le bras. Et pourtant, en actuel, j'ai une bonne situation. Lui, non. Excuse-moi. Le gamin non plus, il avait pas de casier long comme le bras. Il s'était fait arrêter deux fois pour conduire. Voilà. Il n'y avait pas de trafic. Ouais, bon. C'était son petit péché mignon. Ah, bah oui, c'est sympa comme péché mignon. Mon péché mignon, 17 ans, c'était joué à la console. C'était pas conduire une AMG en place d'entrevilles, en roulant n'importe comment. Excusez-moi, excusez-moi. Moi, je vis dans un quartier qu'on a entendu parler à la télé. Ils en ont parlé. Je suis dans un quartier. Et je me suis toujours en sorti. Ben, bien sûr. Ça, il faut arrêter de toujours dire que c'est les quartiers à l'abandon. C'est n'importe quoi. En fait, celui qui a envie de s'en sortir, moi, j'avais deux collègues. Maintenant, c'est deux pompiers professionnels. Et on a tous vécu dans le numéro bâtiment C, appartement numéro 300. Enfin, voilà. Ben non. Chacun choisit sa vie. Il faut poser la question. Mahmoud, c'est possible de s'en sortir lorsqu'on vient d'un quartier à condition d'avoir du caractère. Moi-même, je suis animateur de quartier. Moi-même, il y a des jeunes qui ont tarté les grands frères. On l'appelait les grands frères. C'est les grands frères qui tartaient les petits frères. Tout le monde était calmé. À un moment donné, ce qu'il faut dire, c'est que quand on vient de dire, par exemple, moi, je suis origine d'Africaine, que les parents ne savent pas beaucoup lire, ne peuvent pas payer de profs pour faire du soutien scolaire. Ils sont défavorisés par rapport à quelqu'un qui a ses parents. Tous deux travaillent. Tous deux sont construits intellectuellement et à tout point de vue. Ils peuvent même payer des profs, des cours à leurs enfants. Ils ont même l'argent que vous pouvez mettre dans les bonnes écoles et tout et tout. Donc, ces jeunes, ils partent avec un handicap. Et si la société ne met pas des piliers pour soutenir les enfants, pour qu'ils puissent être un tremplin pour eux, ils apprennent quoi ? Ils n'apprennent pas dans les quartiers à respecter le code civil, le code pénal. Ils n'apprennent pas à connaître le système, comment ça fonctionne. Ils apprennent à faire des conneries. Quand tu vois l'autre rouler une grosse voiture, l'autre qui dit. Ils ont des mauvais exemples environ influencés. Excuse-moi, ils apprennent le code de la rue. Voilà. Voilà. C'est tout à fait. Voilà. Excusez-moi du terme. Moi, dans le quartier où j'habite, le maire a tout refait à neuf. C'était tout neuf. Il y avait vraiment... C'était un quartier à l'avant, depuis des années, c'était à l'avant. C'est un quartier, il y avait plein d'HLM. Comme, on va dire, les HLM, qu'on parque quelqu'un, et ainsi de suite. Ce quartier-là était tout neuf, mais tout neuf. Ils ont tout... C'était payé par l'agglo, par rapport à tout ça. Moi, c'est cassé, cassé, mais c'est qui qui paye ? C'est même eux, c'est même leurs parents qui payent. Les jeunes cassent tout le temps. Moi, j'ai vu mon quartier. Il était beau, mais c'est toujours cassé. Il y a toujours la casse. Oui, il y a de la casse, mais par contre, il y a quelque chose de plus dangereux. Excuse-moi, il y a quelque chose qui va arriver peut-être plus dangereux. Maintenant, tu les vois, ils rentrent avec des camions, ils défoncent le Lidl. Enfin, ils cassent les portes pour entrer dans le Lidl, faire tout ce qu'ils veulent. Mais imagine maintenant que ce qui se passe, ces jeunes-là, ces jeunes, qu'il faut les conneries, rentre chez toi, ils défoncent ta porte. Vous rentrez chez toi à la maison. Ils sont à 15, 20. Et toi, deux, trois enfants, qu'est-ce que tu vas faire ? Ça peut arriver, tu rentres chez vous, ils cassent la porte, ils défoncent. D'accord. Tu tires dans le tas. Non, mais si tu ne veux pas tirer, tu n'as rien. Ils n'ont pas tous en même temps, et puis ce n'est pas tout le monde qui a une arme chez lui. Voilà, on n'a pas une arme. Recontrez-vous. Lorsqu'on parle du système, on parle de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une contribution à tout ce qui est médiatique, tout ce qui est visuel avec les séries, les jeux vidéo comme GTA. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous voyez dans la rue, c'est du GTA. C'est du GTA V. Donc, lorsqu'on parle, je suis parent, j'ai un gosse, il a 17 ans. Et je dirais même, j'ai une fille qui a 19 ans aujourd'hui. Mais lorsque nous sommes parents, nous n'avons pas grandi dans les mêmes doctrines, et nous n'avons pas grandi avec les mêmes infrastructures que les enfants d'aujourd'hui. Eux, ils ont grandi avec l'ère du numérique. Et l'ère du numérique, ça a détruit beaucoup de choses et ça a conscientisé les enfants beaucoup plus tôt en ce qui concerne le sexe, l'alcool, la drogue et surtout l'argent facile. Donc, n'oubliez pas que ce que vous voyez là, ce n'est que la résultante de tout ce qui s'est passé en ce qui concerne l'éducation française, plus de services militaires. Le fait qu'au niveau des écoles, les enfants, je suis désolé, ils apprennent beaucoup moins de choses à l'école. Quand vous avez des stagiaires aujourd'hui au boulot, vous vous rendez compte que l'esprit d'initiative, ce n'est pas le même que nous, on possédait avant. On a fait comprendre aux enfants qu'il fallait apprendre à l'école avec une tablette. Est-ce que nous, parents, on a connu les tablettes ? On avait des cahiers, des crayons, des billes qui étaient au tableau. Et les émissions médiatiques, ce qui se passe en France, ne serait-ce pas par rapport à la culture ? J'avais mon prof de Sol Pégiac qui me disait, tu sais que David, à l'étranger, les cours de...